Salut les cafardignos, comment vous allez ? Moi je kiffe ma life, toi est-ce que tu kiffes ta life ? Franchement, j'espère que tu kiffes ta life parce que la vie est belle, la vie est motherfucking belle Parce que tout le monde lâche des pouces bleus donc on est content, merci beaucoup, je vous fais des bisous Ohlala, t'aimes le freestyle, est-ce que t'aimes, t'aimes le freestyle ? Wesh mon cafardignos, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une vidéo entre la M4S, la M4A4, mon avis, objectif, comme d'hab vous connaissez, tac, un peu de statistique, un peu de mathématiques Et ensuite mon avis subjectif, vraiment personnel là-dessus parce que bon, on me pose la question, on m'a dit de faire la vidéo Donc bon, je le fais, tac, tac, parce que je réponds à mes abonnés Alors, M4S, M4A4, alors déjà on va comparer tout de suite, bang bang, le recul, direct Donc là on va prendre le, je vais me coller là au mur, comme ça ça va être réglé, hop on va prendre le point rouge et je tire Ok, ça monte, ça va à droite et il y a deux petites balles qui reviennent un peu sur la gauche Ok, ok Là, je reprends le point rouge Ça monte de haut, ça va à droite, ça revient sur la gauche Mais c'est monté, ça fait un peu, on voit bien déjà que le recul, il y en a un qui est beaucoup plus simple à maîtriser Il monte beaucoup moins haut, ça veut dire que le recul est moins important Il se disperse encore, encore moins sur l'horizontale, donc gauche et droite, les mecs Et il revient un tout petit peu sur la gauche, celui de la S, alors que celui de la normale, il vient vraiment beaucoup sur la droite Ça veut dire que si, imaginons qu'on veuille contrôler ça, sur une M4A4, ça va donner quoi ? Ça va donner, je descends, je vais à gauche et puis là je reviens à droite, enfin un truc comme ça Et la S, ça va donner, je descends et je reste à gauche et puis c'est tout Voilà, donc déjà vous voyez c'est beaucoup plus concentré A contrôler déjà, c'est beaucoup plus simple à maîtriser Déjà, juste au niveau du recul Maintenant, il y a deux autres choses qui changent sur les deux M4 C'est que, il y a le RPM, donc c'est le taux de, 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 la vitesse La vitesse de, de merde, comment on dit ça ? J'ai oublié le nom, merde, 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 merde Les RPM, comment c'est les RPM déjà ? Bref, la vitesse que les balles sortent La vitesse, la cadence de tir Wouh ! C'est un, bang ! Là je t'en pousse bleu, juste parce que je viens de mon souvenir Cadence de tir La cadence de tir est plus importante sur la M4A4 que sur la M4S Je vais vous donner grosso modo le truc Quand il y a 4 balles qui sont sorties à la S Il y en a 5 qui sont sorties à la M4A4 Donc ça c'est l'info importante Et sinon, quand il y a 20 balles de tout le chargeur de la S qui sont sorties Il y en a 22 qui sont sorties sur la M4A4 Donc franchement, le truc important à retenir C'est que quand il y a 4 balles qui sont sorties sur une Il y en a 5 qui sont sorties sur l'autre Et là c'est important dans le sens où Quand tu fais un spray Je vous l'ai déjà expliqué par rapport à l'équilibre des armes Et ce que fait les dégâts et tout Et qu'il y a le tagging, il y a le punch, etc, etc, etc Et qu'on tue en 4 balles en général Là vous avez une balle de plus sur la M4A4 C'est peut-être avantageux On va dire ça comme ça Même si le recul est plus difficile Le truc c'est que sur les 4 balles Que ce soit l'une ou l'autre des M4 Ça part droit Donc vu que les balles montent Il y a juste à descendre Que ce soit avec la S soit avec la normale Regardez Il y a juste à descendre Même si là après on voit bien que le recul Ça commence à faire du grand n'importe quoi Au moins pour les 5 premières balles C'est pareil Les balles par droite Ok La différence encore C'est la précision La précision On a parlé de la dispersion des balles et du recul Maintenant il y a la précision qui rentre en compte La M4S est beaucoup plus précise Que la M4A4 Au plus il y a de la distance Au plus la S va être très précise Genre ce genre de truc à la S C'est super précis On est bien d'accord que les balles sont dans le rétro Enfin j'ai voulu tirer dans le rétro Les balles étaient dans le rétro Alors que la M4A4 Ça va être un peu moins Vous voyez Ça se disperse Voilà A longue distance Les balles se dispersent un peu plus Vous voyez C'est vraiment pas quelque chose de précis La M4A4 sur les longues distances Voilà Si vous voulez faire ce genre de choses Vous voyez Ça se disperse Encore une fois Là c'est le recul qui va être pris en compte Ok Donc ça c'est pour les détails techniques Maintenant on va parler du Comment ça s'appelle Une qu'a la silencieuse Et une qui ne l'a pas Donc vous le savez très bien Et vous avez été très content Quand ça vous est arrivé Et vous étiez très déçu Quand ça vous est arrivé aussi De soit tuer quelqu'un Grâce à la silencieuse Ou soit mourir Et vous ne saviez pas Où était le gars C'est à dire que Vous faites un petit kill à la silencieuse Tac 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 Et T'enchaînes sur un deuxième kill Un mec est dos Ils sont là en train de te chercher Ils ne savent pas où tu es Et toi tu as le seum Parce que tu viens de te faire tuer Par quelqu'un qui avait la silencieuse Donc déjà Il y a un avantage sur l'une Par rapport à ça Qu'il n'y a pas sur l'autre Maintenant Il y a un avantage de balles Il y en a 30 sur une Il y en a 20 sur l'autre Ouais c'est vrai Il y a le taux de pénétration aussi Le taux de pénétration d'armure Il y en a une qui est à 76 C'est la M4S Et il y a la M4A4 qui est à 80 Un peu plus de 80 Ça veut dire que 76% de la puissance de l'arme Va faire des dégâts Et l'autre 80% Si vous faites un wall quoi Si vous faites un wall comme ça par exemple Ou comme ça derrière des caisses Ou comme ça Donc ça à la M4A4 Le wall va avoir plus de dégâts Qu'à la S Voilà sachez le Mais c'est des détails Encore une fois c'est des détails En général Les 99% des duels que tu joues C'est du face à face C'est pas des walls Donc c'est un détail Enfin moi en tout cas Je mets ça à la poubelle Ok Donc ça c'est pour les détails techniques Donc si il y a un réel avantage A en avoir une par rapport à l'autre Je dirais la M4S Parce que la précision On l'a vu là par rapport au rétroviseur Elle est vraiment au dessus de l'autre Le recul Beaucoup plus simple à maîtriser Pour moi comme pour vous Maintenant elle a moins de balles Et elle a la cadence de tir Qui est moins importante L'autre a plus de balles Et la cadence de tir Est plus importante Donc ouais Tu veux te régaler Ok 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 Maintenant je vais vous donner mon avis Mon avis Vraiment subjectif Ouais elle a moins de balles Je suis d'accord Mais très honnêtement Quand on joue à un certain niveau Tu peux avoir une Negev Avec 850 balles hors taxe Dans le chargeur Avec triple chargeur Reload automatique Tu vas pas faire Enfin tu feras pas 10 kills Enfin c'est pas possible A un certain niveau Il y a ce qu'on appelle le revenge D'accord Tu n'es pas capable De faire 4 kills C'est pas possible Genre les mecs Ne doivent pas te laisser L'opportunité de faire les 4 kills Donc Vous êtes des menteurs Et je mets au défi Quiconque me dira Ouais mais moi j'ai 30 balles Frère je fais des 5 kills Tous les rounds Non tu fais des 5 kills Avec des Contre des handicapés Qui te ratent Et qui jouent 1 pour 1 pour 1 pour 1 pour 1 Et qui jouent pas le revenge Quand tu joues à un certain niveau Tu feras 1 kill T'en feras 2 Grand maximum Je parle du Du quotidien D'accord De quelque chose de commun Je parle de quelque chose de commun Euh C'est ce qui va se passer Euh Et de temps en temps Tu vas faire des exploits individuels Ou tu vas faire 3 Kills Voilà A un certain niveau On parle du tier 1 On parle de Fnatic Desk Gaming De Nip De Virtus Pro De G2 De Nvs De toutes ces équipes D'Astralis De toutes ces équipes là D'accord Que t'es une S Ou une A4 Gros Tu vas faire Un kill Tu te replaces Là y'a un mec qui te saute ici dessus Y'a un mec qui l'abasse C'est mort Les mecs vont revenge Ils vont te tuer Donc que tu sois à la M4A4 Ou à la M4S L'argument des 30 balles Pour moi n'est pas viable Parce que en face Les mecs sont censés te revenge Euh Tu fais un kill La position Elle est découverte Euh Donc ils ont tous les dents Ils se mettent tous en mode chasseur Et tu vas te faire vampiriser tout de suite Genre normalement C'est ce qui se passe à un certain niveau Donc si tu fais Des moins 4 Parce que t'es à la M4A4 A l'heure actuelle C'est juste parce que les mecs en face de toi C'est des handicapés Soit ils te ratent Soit c'est des handicapés Ils se chient tous dessus Et ils veulent pas revenge Donc voilà Ils avancent pas Genre ils avancent un peu un par un Ils te laissent un petit délai A chaque fois De une seconde Mais sauf que Cette seconde là C'est pas normal Si les mecs te sortent dessus Hyper stack C'est à dire qu'il y en a Un là Un là Un là Et qu'ils disent C'est bon les gars On y va Go Allez 3 2 1 Go Boum Là ça te décale dessus Tu fais le kill sur lui Le deuxième il est sur toi aussi Il a son viseur Donc t'as fait un kill Hop Instant revenge Bro Personne je mets au défi tout le monde C'est pas possible Donc l'argument sur les 30 balles Pour moi Hop on revient à la S Déjà L'argument des 30 balles Qui donnait un avantage à l'une Par rapport à l'autre Maintenant L'avantage par contre De la cadence de tir Là On reste sur la M4A4 Mais derrière Sur la S Bah il y a la précision Longue distance Et il y a le recul Qui est plus facile à gérer Et il y a la silencieuse tout court Donc c'est pour ça que Moi je joue à la silencieuse Parce que je trouve que Voilà Elle est vraiment plus simple à maîtriser Maintenant Si vous avez toujours joué à la A4 Et que vous la maîtrisez Je parle vraiment du recul Je parle vraiment du recul Que vous maîtrisez le recul de la A4 Que vous arrivez bien A faire vos spray Ce genre de choses Et tout Genre vraiment Si vous êtes vraiment bon A la A4 Et que vous faites des sprays Genre Le mec est là comme ça Et vous contrôlez votre spray Sur le mec ici Et tout Bon même si moi Peut-être j'y arrive un petit peu Et tout Mais bon sans plus Bah continuez à la A4 Très honnêtement Sinon Si vous galérez un petit peu à la A4 Vraiment switcher à la S Rester à la S Et voilà L'argument des 30 balles Et tout ça Juste vous avez besoin De vous améliorer un petit peu Au niveau du recul De votre A1 Et tout ça Et après vous assurer vos kills Vous assurer vos kills C'est sûr à la S Plus qu'à la M4 Je pense Donc voilà Pour les arguments Et après Bah ouais Là par contre Si on maîtrise la A4 Comme des mecs Qui s'appellent Friberg Ico Des mecs comme ça Et tout ça Bah là Les mecs sont largement au dessus Ils ont autant d'accuratie Ils ont autant de précision Qu'à la S Parce qu'ils maîtrisent très bien le recul Qu'ils ont jamais switché entre les deux Et tout ça Donc Donc là voilà Quand t'es à l'aise avec une Reste avec Reste avec la A4 Quand tu maîtrises la plus difficile Reste avec la plus difficile Mais si tu galères un peu Ou que tu commences Et que t'as vraiment le doute Et tout Mets toi à la S Et kiffe ta life mon cafardinos Bon voilà J'espère vous avoir fait Vous avoir fait kiffer Vous avoir Enlevé un petit peu les doutes Que vous aviez un peu Voilà Choisi entre ça ou ça Voilà Les détails techniques Et des détails Voilà Vraiment subjectifs C'est vraiment subjectif La fin vraiment je le dis C'est vraiment mon avis personnel Vous avez le droit de m'insulter En commentaire Il n'y a pas de soucis Sinon comme d'hab On lâche son petit pouce bleu On s'abonne à la chaîne Il y a les giveaway qui arrivent 20 000 25 000 30 000 abonnés Plus il y a d'abos Et plus il y a de giveaway Donc restez connectés Sur Twitter Sur Facebook La totale Ciao mes cafardinos